Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui peut être amélioré fortement par une bonne hygiène, on va dire ça comme ça. On va parler plus particulièrement de l'arthrose et des rhumatismes et de l'alimentation qui peuvent aider à soulager ce genre de pathologie, on va dire ça comme ça. Beaucoup de personnes ont des rhumatismes, ont de l'arthrose, notamment avec l'âge, avec un surpoids, etc. Je vais vous donner des petits conseils pour calmer le jeu par rapport à ça et avoir une alimentation un peu plus correcte et axée pour remédier à ce genre de situation. Je vous ferai une deuxième vidéo par la suite par rapport au même problème, à l'arthrose et rhumatismes, en vous donnant des solutions naturelles pour pouvoir justement soulager les douleurs. Il faut savoir que pour calmer et réduire tout si c'était arthrose, il faut avoir une alimentation riche en minéraux, parce que c'est une alimentation qui est alcaline pour le corps en fait, comme par exemple des légumes, des jus de légumes, des grains germés, des algues, ce qu'on pourrait appeler aussi les super aliments. Tout ça, c'est des aliments qu'on doit favoriser quand on a de l'arthrose pour pouvoir alcaliniser le corps en fait. Il faut aussi, si besoin, bien sûr, perdre en moyenne 10% de votre poids si vous êtes en surpoids, puisque les douleurs seront moins importantes si vous avez de l'arthrose. La prise de poids et les personnes qui ont un peu d'un bon point, on va dire ça comme ça, sont plus sujets à de l'arthrose et plus sujets à souffrir de l'arthrose en fait. Voilà, donc si vous réduisez votre masse corporelle, ne serait-ce que de 10% de votre poids, vous allez voir que ça va avoir un effet de soulager aussi vos douleurs au niveau de l'arthrose. Il faut des aliments qui sont riches en calcium, en plus des aliments qui sont riches en minéraux, comme par exemple l'algue, le persil. Vous avez les sésames, l'amande, les figues séchées, etc. Il y en a énormément. Vous pourrez trouver un petit peu plus d'informations sur les aliments qui contiennent beaucoup de calcium sur Internet. Puisque, voilà, c'est important aussi, notamment, ça joue un rôle important au niveau de l'arthrose. Bien entendu, quand j'entends par calcium, je ne veux pas dire tout le calcium, puisqu'il ne faut absolument pas prendre de lait de vache, en particulier de lait issu des animaux, mais plus particulièrement, on va dire du lait de vache, puisque c'est un aliment qui est pro-inflammatoire et qui est aussi indigeste. Voilà, donc bien entendu, ça va plutôt favoriser l'inflammation du corps et donc votre arthrose. Et ça contient aussi beaucoup de matières grasses qui fixent les polluants qui se trouvent dans l'environnement. Donc vraiment, les laits de peau, les produits laitiers sont à éviter quand vous avez de l'arthrose. Il faut aussi avoir une alimentation riche en vitamine D. La vitamine D, de toute façon, est une vitamine importante pour le corps, pour beaucoup de choses, pour l'immunité, pour le système immunitaire, pour beaucoup de choses en fait. Et on est 85%, je crois, des personnes qui sont carencées en vitamine D, autant vous dire quasiment tout le monde. Donc je vous conseille fortement de vous supplémenter en vitamine D d'une manière générale. Voilà, la vitamine D aide à fixer les minéraux, c'est-à-dire que si vous mangez beaucoup de fruits et légumes et que vous avez une alimentation riche en minéraux et qui est très alcaline, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas assez de vitamine D, vous n'allez pas la fixer. Donc de toute façon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ça ne servira pas à grand-chose. Donc je vous conseille fortement de prendre aussi de la vitamine D pour avoir les bénéfices des minéraux que vous allez pouvoir manger en fait, tout simplement. À savoir aussi que la vitamine D, vous pouvez en trouver dans l'huile, par exemple, de foie de morue, les germes de blé, les champignons, pardon, les céréales complètes. Et aussi, et bien entendu, le soleil. Allez, vous vous exposez au soleil en fait. Voilà, c'est un immunorégulateur aussi, la vitamine D. Donc c'est très important d'en avoir suffisamment dans notre corps. Il faut boire beaucoup d'eau puisque l'eau aide à éliminer les acides. Donc c'est important de consommer de l'eau. Je vous conseille aussi de consommer une eau pas très riche en minéraux, ce qui paraît complètement bizarre. Mais il vaut mieux utiliser l'eau pour ce qu'elle l'entraîne plutôt que ce qu'elle apporte. Puisque l'eau va vous apporter peut-être des minéraux. Mais là, pour le coup, on a plutôt envie que l'eau serve un peu de... L'eau va prendre en fait les acides et les emmener à l'extérieur. Donc vraiment, prenez une bonne eau que vous allez peut-être acheter en grande surface ou de les filtrer si vous avez à la maison, des choses comme ça en fait. Voilà. Il faut consommer aussi des aliments qui sont anti-inflammatoires. Donc qui vont réduire l'inflammation que produit l'arthrose, les rhumatismes, etc. Pour cela, je vous recommande de manger des aliments d'oméga 3, qui sont riches en oméga 3, comme par exemple l'huile de causal, l'huile de noix. Ça, c'est facile à additionner. Si vous mangez tous les jours des crudités, des légumes, etc., rajoutez une bonne huile de colza bio, une bonne huile de noix bio, par exemple, que vous trouvez soit chez votre producteur local. Donc je sais qu'on a de l'huile de noix à côté de chez nous bio qui est exceptionnellement bonne. Mais dans tous les biocopes et dans tous les magasins bio que vous pourrez trouver la vie claire, etc., même dans les hauts champs, les grandes surfaces, n'importe où, vous avez beaucoup d'huile d'olive bio aujourd'hui, d'huile de colza bio, etc., qui sont riches en oméga 3 et dont vous pouvez mettre sur vos salades. Voilà. Tout ce qui est poissons gras aussi sont bourrés d'oméga 3, c'est-à-dire les saumons, les macros, les sardines, les anchois, etc. Le curcuma, je vous en... C'est aussi anti-inflammatoire. Donc rien ne vous empêche d'en consommer un petit peu tous les jours. Et bien entendu, les choses à limiter d'une manière générale pour si vous avez de l'arthrose ou des rhumatismes, bien entendu, il faut limiter, voire je dirais même arrêter, c'est la charcuterie, les viandes rouges qui sont extrêmement inflammatoires. Voilà. On a fait le tour de l'alimentation qui est favorable. Si vous avez de l'arthrose ou des rhumatismes, n'hésitez pas, les jeûnes aussi, faire des jeûnes, c'est-à-dire arrêter de manger, par exemple, le soir, manger le midi, le matin, etc., et arrêter de manger le soir. Et vous allez voir que petit à petit, votre corps va essayer de réparer aussi tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile et vous donnera des informations sur ce que vous devez favoriser ou pas dans votre alimentation, si vous êtes sujet à avoir de l'arthrose et des rhumatismes. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous en avez, si vous avez modifié votre alimentation et si cette modification vous a apporté quelque chose de bénéfique pour votre santé. Je vous en passe tous et tout. Bien fort, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que ce soit utile à un plus grand nombre de personnes possible. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !